L'initiative de civilisation mondiale, pour ma part, c'est un moyen pour la Chine de promouvoir la modernisation avec ses caractéristiques propres, mais aussi et surtout de promouvoir les échanges, de promouvoir l'apprentissage mutuel entre les civilisations mondiales pour un destin partagé pour l'humanité, avec des termes clés comme la tolérance, la coexistence, les échanges, le dialogue surtout. Elles résonnent parfaitement avec les préceptes africains. Nous avons un dicton en Afrique qui dit « si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, allons-y ensemble ». Nous avons un autre concept qu'on appelle « Ubuntu ». Ça signifie aussi une communauté de destin. Nous sommes liés par un fil. Mes actions vont impacter celles de la communauté. Et vous voyez donc que ça résonne parfaitement avec que ce soit l'initiative de la civilisation mondiale ou alors la communauté de destin pour l'humanité. Quand on regarde l'histoire, la Chine et l'Afrique, pas qu'en termes d'idéologie, mais aussi en termes pratiques, sont sur la même longue d'ongle. Et si on descend et si on ramène cette initiative en termes plus pratiques, Je vais parler de la jeunesse parce que les jeunes, c'est le pont entre le présent et le futur. En Chine, ici, nous avons la délégation de la jeunesse africaine. Et nous organisons tous les ans des événements africains, la journée de l'Afrique, que ce soit culturel, linguistique, historique. Mais aussi, nous participons et nous invitons aussi les Chinois à partager leur culture. Par exemple, nous avons eu une célébration conjointe avec les jeunes Chinois pour la célébration du nouvel an chinois. Aussi, la fête de l'automne. D'un point de vue personnel aussi, j'ai eu à faire des excursions dans des villages chinois. C'était toujours dans la même optique parce qu'il fallait que j'approfondisse le dialogue. Les résultats étaient très colorés. Et par ricochet, je transportais tout ce que j'avais appris dans ces villages en Afrique et avec la communauté africaine. En Chine, j'avais la même réaction. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Ils voulaient en savoir plus de la Chine. Ils voulaient en savoir plus de la culture chinoise. Donc, vous voyez que de haut en bas, que ce soit au niveau gouvernemental ou alors que ce soit en termes des jeunes, les Chinois et les Africains sont et continuent d'être sur la même longueur.